Musique Vous êtes membre du bureau national et du conseil d'administration que le CJOS a pris un certain nombre de résolutions qui sont en train de changer son organisation. Alors, quel est le sentiment, votre sentiment, et derrière vous c'est le sentiment de la composante CGT, sur la façon dont le CJOS évolue depuis 2-3 ans ? Oui, mais notre sentiment là il est très clair, on le dit et on le répète, on l'écrit aussi. On ne peut pas aller contre l'évolution, mais là où on est très attentif, c'est que cette évolution ne laisse personne sur le bord du chemin. Et malheureusement, avec le tout numérique, le tout digitalisé, on le sait aujourd'hui, et tout le monde en parle, même la fondation Abbé Pierre a sorti un cri d'alarme très récemment, il y a 20 à 25% des Français qui ne sont pas connectés, qui ne savent pas se connecter ou qui ne peuvent pas se connecter. et la proportion, on pense qu'elle est identique dans le milieu hospitalier qui nous concerne. Et alors, on ne va pas s'opposer au modernisme, mais attention, ne laissons personne sur le bord du chemin. On ne peut pas aller contre, à condition qu'on ne laisse personne sur le bord du chemin. Si cette transformation digitale entraîne des transformations profondes, et là, je pense surtout aux salariés du CGOS, qui ne pourraient pas l'accompagner, ou qui seraient un peu perdus, ou des transformations aussi sociales, attention aussi aux salariés du CGOS, qui sont aussi très importants pour nous, la CGT. Alors, on vous a invité pour parler de la question des vacances. Partir en vacances, un droit pour tous les agents. Pour vous, c'est un principe social fondamental. C'est une action sociale, c'est une action sociale primordiale. En fait, on peut dire qu'on est, dans la fonction publique hospitalière, le CGOS, un peu les cousins, même si on n'a pas les mêmes structures, des CE. Quand les CE, ils ont été créés par le Mouvement National de la Résistance en 1945, les CE étaient faits pour épanouir les agents. Ce n'était pas un complément de salaire. Les compléments de salaire, j'y reviendrai plus tard. Les CE, le CGOS, est fait pour permettre d'accéder aux agents, à ce qu'ils ne pourraient pas faire au quotidien, à ce que leur salaire ne leur craignait pas d'accéder. Les vacances et les loisirs, et la culture en général, elles sont complètement partie prenante. C'est même une priorité de l'action sociale. C'est presque une fonction régalienne d'un comité d'entreprise. Exactement. Il est né à cause ou à grâce à ça. Exactement. D'accord. Donc, c'est un élément... On n'est pas un comité d'entreprise, mais notre structure s'y rapproche quand même. D'accord. Alors, le budget vacances, vous le savez, mieux que tout le monde, c'est le premier poste sacrifié en cas de difficulté, passagère ou durable. Les vacances, pour tous, restent un droit qui reste à conquérir, semble-t-il. Donc, on a l'impression que c'est un éternel recommencement. On parle souvent de 36, le droit aux congés payés. Est-ce que le fait d'avoir des congés payés suffit à partir en vacances ? Bien sûr que non. Alors, là, j'ai lu dernièrement la lettre du premier ministre concernant les vacances qu'il a envoyées à la commission des députés qui s'occupent des vacances. Les chiffres donnés par le premier ministre pour 2018 sont éloquables. Alors, dans les chiffres des gens qui partent en vacances, partir en vacances en France pour être entré dans les statistiques, c'est quitter sa maison plus de 4 nuits d'affilée une fois par an. Et ça, seulement 64% des Français partent au-delà de chez eux 4 jours d'affilée. Et sur ces 64%, 20% partent dans la famille ou chez des connaissances. Ça veut dire que concrètement, en France, seulement 44% de la population part en vacances aujourd'hui. Et on peut dire que dans le milieu hospitalier, on doit être... Qui est un échantillon représentatif. Qui est un échantillon complètement représentatif, on doit retrouver exactement les mêmes chiffres. Donc, ça veut dire que plus de 50% des hospitaliers ne partent pas en vacances. C'est assez étonnant ce que vous dites parce que... C'est des chiffres ministériels. Les congés payés, c'est un droit acquis. Vous disiez que les gens font le choix, pour 20% d'entre eux, d'aller dans la famille. C'est pas le choix. Non, mais le choix. Par défaut. Par défaut. Parce qu'ils ne peuvent pas se payer une location ou partir dans un hôtel. Exactement. Bref. Ou louer... Ou même, des fois, même dans un terrain de camping. Bon. Ils sont d'ailleurs devenus relativement chers aujourd'hui. Mais quand les gens ont obtenu ce droit de congé payé, donc il y a un paquet de temps, c'était souvent pour partir dans de la famille qui habitait à la campagne. On a l'impression qu'on est un peu en mode régression. C'est-à-dire qu'après, le droit aux vacances, c'était de partir, découvrir, aller dans des pays différents, dans des régions qu'on ne connaît pas. Ça, vous venez de dire que 20% d'entre eux, ils vont chez la famille. Oui. Tout à fait. Pour des raisons budgétaires. Famille ou connaissance. Alors, est-ce qu'on ne peut pas constater... Pas les 5% ou les 20% sur les régions budgétaires, mais on peut considérer que l'immense majorité, c'est pour des régions budgétaires. Mais il y a aussi, vous savez, une histoire de mentalité. Avant 1936, vous avez évoqué 1936, vous avez tout à fait raison. C'est vraiment le grand tournant, le droit au congé payé. Parce qu'avant, les vacances, c'était réservé à une élite, c'était réservé à la bourgeoisie. Et qui a vu d'un très mauvais oeil. L'arrivée de ces masses d'ouvriers, envahir leur plage, envahir leur... Donc aujourd'hui, cet état d'esprit persiste encore. Beaucoup moins, évidemment. On n'est plus en 36 et fort heureusement. Mais pour certaines, quand on n'a pas les moyens, on ne part pas en vacances. Ce qui n'est pas du tout la conception de la CGT. Ou effectivement, les vacances, non seulement, ça doit devenir un droit, tout le monde doit avoir au moins une semaine par an accès aux vacances hors de chez soi. On devrait d'ailleurs corriger en disant le droit de partir en vacances. Le droit de partir en vacances. Parce qu'on peut être en vacances en restant à la maison. Bien sûr. Comme j'ai dit, partir en vacances, pour les statistiques nationales, c'est 4 jours hors de chez soi d'affilée une fois dans l'année. C'est une petite semaine. Être en vacances, c'est pas propre à rester chez soi. Partir en vacances, c'est faire la démarche d'aller ailleurs, d'aller s'épanouir, d'aller découvrir, de sortir de son environnement. Mais alors, comme vous êtes représentant de la CGT, vous êtes extrêmement sensibles à cette question. Vous ne constatez pas qu'on est dans une espèce de régression. Alors ? Puisque la belle épopée des centres de décolonies de vacances, par les municipalités populaires, par les CE des grandes entreprises, qui avaient des domaines qui permettaient d'envoyer des enfants, des familles, le tourisme social, on en parle de moins en moins aujourd'hui. On va en parler. Est-ce qu'on n'est pas dans un constat un peu inquiétant ? Alors, vous avez... Vous le disiez avec les chiffres, mais là, du coup, quand on analyse un peu plus, on assiste à des choses qui sont assez stupéfiantes. Vous avez tout à fait raison. Dans son courrier ou député, le Premier ministre, quand il fait état des 64%, fait le constat qu'on est revenu au niveau de 1993. Donc la notion de régression prend tout son sens. On est en notion de régression. Alors, la régression... Non, mais je vous en prie, si vous avez un mot à dire. Et la régression, évidemment, mais on va y venir certainement plus tard, elle est due au niveau économique et... Alors, on va essayer un peu de revenir un peu au CESJOS. Alors, on pourrait dire que... Alors, je ne reprends pas vos chiffres qui sont éloquents. Il sera encore certainement plus nombreux, les gens qui ne partent pas en vacances, et des associations à vocation sociale. Comme le CESJOS n'avait pas développé des politiques intensives dans ce domaine, on est bien d'accord ? Oui. Et alors, donc le CESJOS aujourd'hui, comment vous le voyez dans son offre aux vacances ? Vous êtes plutôt satisfait ? Vous avez des choses à dire ? Vous considérez que ce que vous venez de qualifier comme régressif, on le constate aussi au CESJOS ? C'est quoi votre analyse ? Alors, au niveau du CESJOS, la satisfaction qu'on a au moins pour cette année, c'est qu'on soit revenu au niveau de 2016 et 2017, au niveau de ce qu'on appelle, nous, les vacances sociales, alors qu'ils ont changé plusieurs fois de nom, et qui aujourd'hui, je crois, vont s'appeler les vacances... ex-vacances vertes, Primini. Oui, là, vous faites allusion au catalogue qui va sortir... Au catalogue qui va sortir. Primini. Pour nous, c'est une réussite du CESJOS. Nous, là où on est plus attaché à la CGT, c'est de permettre aux agents qui n'en ont pas les moyens de pouvoir partir. D'où les vacances sociales. Parce que vous savez, malheureusement, que l'hôpital, aujourd'hui, l'hôpital est une fabrique de travailleurs pauvres. Vraiment une fabrique de travailleurs pauvres. Quand on regarde les grilles des gens, aujourd'hui, catégorisés, tous ceux qui rentrent à SH, ouvriers, aides-soignants, rentrent au niveau du SMIC, ou très légèrement au niveau du SMIC, et les progressions salariales sont extrêmement lentes et légères dans ces milieux-là. Donc, aujourd'hui, l'hôpital crée des travailleurs pauvres qui n'ont pas les moyens de partir en vacances. Ils rentrent dans les 50% des gens qui ne partent pas en vacances. Pour vous, c'est un élément suffisamment fort pour dire qu'il y a des secteurs régaliens qu'il ne faut pas toucher, qu'il faut même faire évoluer sur le plan budgétaire. Si dans les secteurs régaliens, vous mettez le droit aux vacances, et l'aide aux vacances, tout à fait. Vous le disiez vous-même. Les CE sont nés sur ce principe de permettre aux gens de sortir de leur milieu habituel, de s'épanouir, de découvrir d'autres endroits. C'est vous-même qui rappeliez l'origine même de la création des comités d'entreprise. Le CGOS, quand il est né en 1960, il s'est inspiré de l'histoire des CE, j'imagine ? Je n'y étais pas en 1960. Le CE fonctionnait dans les grands actes. A l'époque, c'était nationalisé, la SNCM, mais les gens voyaient bien que du côté du ministère de la Santé, les agents du Zénais n'avaient pas d'équivalent. Pour m'être intéressé à l'histoire du CGOS, le droit aux vacances est une revendication de la CGT dès 1960. Donc, effectivement, il y a l'inspiration de droit à la culture, aux loisirs. C'est un marqueur très fort pour la CGT. Alors, on disait tout à l'heure que si, évidemment, il n'y avait pas l'action du CGOS, et vous venez de rappeler son importance, et j'ai indiqué quelques chiffres qui caractérisent un peu cette politique dans ce domaine. Alors, compte tenu du contexte particulier dans lequel se trouve le CGOS aujourd'hui, est-ce que vous considérez que cet objectif doit rester une priorité ? On pourrait considérer que les loisirs, les vacances, c'est une variante d'ajustement, qu'il y a les prestations importantes, qui ont une forte connotation sociale, comme la maladie, le départ, la retraite, les gardes d'enfants sont plus importantes, et que finalement, les vacances, c'est un peu moins important. Est-ce que vous considérez que, quelle que soit l'évolution du CGOS, quelle que soit la nature des difficultés qui leur a surmontées, ça fait partie des secteurs qu'il ne faut pas toucher ? Alors, là déjà, on va un peu revenir en arrière. Les difficultés du CGOS, oui, le CGOS a des difficultés, dues surtout à l'action du gouvernement, il y a un fameux rapport de la Cour des comptes que tous les hospitaliers, de par l'information de toutes les organisations syndicales, sont aujourd'hui au courant, concernant la maladie, concernant la retraite, mais le budget aujourd'hui du CGOS, du moins jusqu'en 2019, n'est pas en baisse. On ne bouge pas. Le budget du CGOS est toujours constant. Après, à l'intérieur, c'est des choix politiques qui sont faits. Des choix politiques qui sont faits, ou d'un côté par la FHF et par les organisations syndicales. Pour nous, le droit aux vacances doit rester une des priorités de l'action du CGOS. Et d'ailleurs, quand on regarde... Si vous poussez le bougeant, s'il ne devait rester que quelque chose, ce serait les vacances ? Non, mais imaginons le pire. Imaginons le pire. Peut-être, oui, le loisir, la culture, les vacances. Parce que je vais vous dire, il y a quelque chose aussi de fondamental, de fondamental dans l'esprit, dans l'esprit des CE, dans l'esprit de quoi doit servir l'action sociale. Il y aurait, et c'est peut-être un sentiment humain, un refuge de se dire que le CGOS pourrait servir de barrière d'ajustement, de barrière d'ajustement, aux problèmes salariaux. Le CGOS ne doit pas être la barrière d'ajustement des faibles revenus des hospitaliers. La bataille des salaires, elle ne se mène pas au CGOS. Ce n'est pas pour compenser les petits salaires des agents hospitaliers. Exactement. Il doit servir à ceux pour lesquels, d'ailleurs, la loi de 1986 le rappelle, et malheureusement aussi la Cour des comptes, même si ça ne nous avance pas toujours, que l'action sociale doit servir de l'action sociale sociale. Alors, rappelons que la Cour des comptes n'émet que des avis. Des avis, tout à fait. D'accord, c'est important de le rappeler. On sait que beaucoup d'avis ne sont pas suivis des faits. Sur certaines gavigies financières dans certaines municipalités, c'est juste un signal d'alarme. Alors, il y en a qui les suivent plus ou moins, effectivement, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ok. Alors, dites-moi, parce qu'on ne va pas tarder à conclure l'entretien, alors, sur cette thématique du droit aux vacances, aujourd'hui, votre composante, la CGT, qu'est-ce qu'elle affirme ? Quelles seraient les dispositions à prendre pour garantir la pérennité de ce secteur d'activité ? Donc, on sait très bien que, globalement, ça reste fragile. Demain, ça peut être défait. Toutes parties. Toutes les prestations. Mais on parle de celles-ci. Aujourd'hui, vous, quelle est la ligne rouge que vous fixez par rapport à vos collègues d'autres composantes ou par rapport à la FHF ou au gouvernement de façon générale ? Alors, déjà, déjà, le budget, aujourd'hui, va caresser. du CGOS, si on ne parle que du CGOS national, est de 20 millions. C'est-à-dire que, sur 380 millions, ça reste quand même une part, un pourcentage pas très élevé. La pérenniser, vous savez très bien que... On ne peut pas aller en dessous. Ah, pour nous, on ne peut pas aller en dessous. C'est ça que je vous dis. On parle de la ligne rouge. Pour nous, non. Ça serait vraiment une erreur politique que d'aller en dessous de cette ligne. Alors, M. Bérette... La pérenniser. La pérenniser. On ne peut pas pérenniser une prestation du CGOS puisqu'avec que les budgets sont votés tous les ans. Non. Je crois qu'il faut... Et là, quand même, je suis assez confiant. Vous savez que le CGOS, c'est paritaire. D'un côté, c'est la FHF, dont les directeurs. De l'autre côté, c'est les organisations syndicales. Il y en a 5 représentées au Céan national. On, je pense, évolué. Évolué depuis une dizaine d'années. Et je pense que tout le monde a pris conscience au sein du CGOS de l'importance du devoir vacances pour les agents et de l'aide aux plus démunis pour accéder aux vacances. Je pense que la pérennisation, c'est là qu'on va la gagner avec les composantes qui vont adhérer à ce problème. Et je crois qu'on est en bon de moi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501